Une comédie qui va faire un carton pour les vacances de la Toussaint, c'est vous qui le dites Bintili, ça s'appelle « Épouse-moi mon pote ». Oui, je suis assez sûre de moi pour le coup, je vous l'avoue. Alors je vous ai mis dans une ambiance mariage, après Babysitting 1 et 2, Alibi.com, la bande révélée par Canal+. Il y a 10 ans, on remet ça donc avec « Épouse-moi mon pote » et on retrouve à l'écran Philippe Lachaud, Tariq Boudali et Julien Arruti. Et cette fois c'est Tariq Boudali, attention, qui passe à la réalisation, c'est une première. Il joue Yacine, un étudiant marocain qui vient à Paris pour faire des études d'architecture. Problème, il va rater son examen, perdre son visa et donc se retrouver en situation irrégulière. Il décide donc de se marier avec son meilleur ami pour rester en France. Mais les deux hétéros vont se retrouver pourchassés par un inspecteur qui soupçonne un mariage blanc. Extrait. Bienvenue en France. Fred, Yacine, j'habite en face. Je suis en panique pour le concours. Allez viens, je te prends l'air, ça va te détendre. Non, je ne vois pas d'accord. Ça a merdé de quelle heure ? Vous ne vous êtes pas présenté au concours. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. Épouise-moi mon pote. Quoi ? Je vous déclare, mari et mari. La jambe préfectorale du Sars. C'est un mariage blanc, non ? Comment on est stylé ? Hé, tu veux que je t'aide ? Vends ton mari en plus. Vous l'avez vu, Pascal, c'est plutôt très drôle. Et la pression est assez forte pour Tarek Boudali. Car depuis Babysitting, cette bande de copains cartonne au cinéma. Les films dépassent en général les 3 millions d'entrées. On les décrit comme la relève du cinéma populaire français. Donc ils ont un petit peu la pression ce mercredi. Et je vous l'avoue, j'ai un petit peu eu peur. Je me suis dit une quatrième comédie. La même bande de copains et des hétéros qui jouent les homos. C'était un terrain un petit peu glissant. Et bien au final, ça marche, ça fonctionne. C'est très réussi, on rigole beaucoup. On retrouve complètement l'univers de cette bande qu'on apprécie. Mention spéciale, il faut le dire, à Philippe Duquen, des Deschiens qui joue cet inspecteur qui traque ce faux couple et qui est vraiment très très bon. Et l'objectif de Tarek Boudali, c'était de prendre un sujet qui peut paraître difficile et de réussir à en rire. Il s'est confié à David Vérac. C'était important pour moi justement de ne placer personne. Ni les homosexuels, ni les sans-papiers, vraiment personne. J'aborde plusieurs thèmes dans ce film et je voulais vraiment blesser personne. L'idée, c'était vraiment de... Pour moi, l'humour, c'est fait pour rassembler. L'idée, c'était de rassembler tout le monde dans une même salle de cinéma et qui rigole au même film. Donc à l'écriture, dès que je sentais qu'il y avait des trucs qui pouvaient blesser telle ou telle catégorie de personnes, telle communauté, j'enlevais, je ne mettais pas. Et vraiment, moi, je me moque de personnes, je me moque juste de deux gars naïfs qui ne connaissent rien au mot d'homosexuel et qui ont quelques clichés au début du film et qui vont évoluer. Et même leur mentalité, leur vision des choses vont évoluer. Et c'était vraiment le but. Alors Pascal, je sais que vous avez déjà reçu une demande en mariage sur ce plateau par Benjamin Cruer, notre collègue. Et ça tombe bien, vous êtes en blanc. Il y a une nouvelle demande pour vous ce matin, regardez. Coucou Pascal. Eh bien, écoute, c'est Tariq Boudali avec Philippe Lachaud. Écoute, comme dans l'histoire de ce film, Épouse mon pote, je n'ai pas de papier. Donc, si tu veux bien m'épouser pour m'arranger un peu, ça serait sympa. Et puis, j'ai déjà mon témoin. C'est Philippe. C'est moi. Elle est plein de bonheur à nous deux. Voilà, Pascal. Je vous laisse réfléchir et lui répondre peut-être sur les réseaux sociaux. Alors là, Benjamin, en plus, c'est très très grand. Elle a des très beaux yeux. Donc, il va falloir trouver des idées pour séduire, Pascal. Alors, Pascal, si vous avez envie de rire aujourd'hui, c'est Épouse-moi mon pote qu'il faut aller voir au cinéma. On verra ça. À voir avec les enfants ou pas ? Oui, ça va. Pas les enfants, pas les tout-petits, mais les pré-ados, ça marche très bien. C'est un souci. Merci beaucoup du conseil. En tout cas, ça va servir. Peut-être si vous avez des enfants ou des petits-enfants à occuper en ce moment le temps. Merci. Merci. Merci.